Je vois la délégation de l'Assemblée des Arméniens. Chers délégués des États membres, Cette année sera le 15e anniversaire que l'Assemblée des Arméniens d'Armène Occidentale a l'honneur d'avoir été accrédité pour participer aux sessions du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore. Je voulais, en cette première intervention, vous remercier et remercier tout le secrétariat. Beaucoup de travail ont été réalisé pour qu'aujourd'hui nous puissions préparer une conférence diplomatique sur les ressources génétiques. C'est pourquoi je voulais remercier tous les États membres, mais également les peuples autochtones présents, physiquement et en ligne, pour tous les efforts fournis en direction de la participation du plus grand nombre à cette conférence diplomatique. Comme vous le savez, depuis maintenant plus d'un siècle, l'Armène Occidentale et sa population autochtone arménienne, après avoir été reconnue comme État souverain et indépendant en 1920, subissent non seulement un génocide, mais également des déplacements forcés, un partage et une annexion territoriale, sans respect du droit international, une appropriation illicite de ses ressources génétiques, une destruction systématique de son patrimoine, culturel et immatériel, des conversions forcées de sa population, allant jusqu'à nier l'existence même des peuples autochtones concernés, victimes du génocide, ayant des conséquences désastreuses sur la transmission des savoirs traditionnels et de ses expressions culturelles. Mais malgré tout cela, nous poursuivons notre existence en tant que nation autochtone, parce que natifs d'un même territoire, par cette même transmission préservée de nos savoirs traditionnels et de nos expressions culturelles et de notre combat juridique pour faire valoir nos droits, pour défendre l'intégrité territoriale de notre espace de vie en direction de nos ressources génétiques. Dans ce sens, relativement à la déclaration sur les droits des peuples autochtones et à notre droit à l'autodétermination, je voulais dans un premier temps soutenir et appuyer l'intégration dans les articles des textes présentés des détenteurs pertinents des droits, c'est-à-dire les peuples autochtones. Je voudrais également préciser que le fait de l'appropriation illicite des ressources génétiques et des savoirs traditionnels des peuples ou nations autochtones, suite aux conséquences du génocide, de l'annexion et de l'occupation et de la guerre, peuvent ne plus être détenteurs de leurs droits légitimes spoliés. Il est donc fondamental d'oeuvrer pour une réhabilitation et application des droits en question aux peuples autochtones directement concernés et ainsi du respect des protections et espaces de vie, voire d'une intégrité territoriale étant été reconnue de facto et de jure pour les peuples et les nations autochtones par les États depuis que les structures et juridictions internationales existent. Merci Madame la Présidente. Merci pour votre intervention.